Bonjour, c'est Manu et Antoine. Nous nous retrouvons à Ard en Pêche pour notre sélection de nouveautés et de coups de cœur pour le mois de septembre. C'est la pleine saison pour la pêche du bas en surface et là je vais vous parler d'un réel coloris coup de cœur qui m'a permis de réussir pas mal de sessions. Donc c'est le coloris Cabo de l'Astury 130. A titre personnel, j'utilise beaucoup cette taille pour deux principales raisons. La première, c'est que ça me permet de l'utiliser même quand la mer est un petit peu formée. Et la deuxième, c'est que c'est une taille qui va être un petit peu plus grosse que la version 110 et ça va surtout me permettre d'éviter d'attraper d'autres espèces de poissons comme l'Orphi qui pullule en Bretagne. Donc comme je disais, le coloris Cabo m'a rapporté de nombreux poissons. Là où je l'ai trouvé vraiment efficace, c'est quand on était sur des conditions de lumière assez fortes dans une eau assez claire. Donc j'entends par là lumière assez forte quand il y avait du soleil, voire même des nuages mais avec vraiment une lumière dominante. Donc pour rappel, le coloris Cabo, donc on est sur un coloris plutôt transparent avec des flons qui vont être assez érisés avec des reflets holographiques. Un dos verdâtre avec un ventre blanc. Vous l'aurez compris, le coloris Cabo est un coloris vraiment efficace sur l'Astury. Mais il n'y a pas que la taille 130 qui peut compter. Si vous devez pêcher dans des zones avec des poissons plus difficiles, ou vous devez déposer votre leurre discrètement, ou alors s'ils se nourrissent tout simplement de petites proies, vous pouvez vous orienter sur une taille 90. La taille 110, elle par contre, vous permettra de prospecter avec des cannes qui sont un peu plus légères. Il ne fera que 16 grammes, vous pourrez le lancer quand même très loin pour prospecter par exemple des hances ou des criques dans des zones calmes. La taille 150 par contre, elle-même, pourra vous apporter des poissons que vous allez pêcher dans des zones plus profondes, avec des bancs de poissons qui sont un peu plus profonds dans la couche d'eau, que vous allez pouvoir faire monter et faire rentrer en chasse. Ça sera vraiment idéal et vous pourrez vraiment sélectionner aussi des plus gros poissons et rentrer plus tard dans la saison en pêchant leur de surface. On va descendre un peu dans la couche d'eau, on va partir chez Strike Pro qui nous présente l'Inquisitor 110 SP. Ce jerkbait Minnow avec son dos arrondi sera silencieux. Il est équipé d'un transfert de masse à l'intérieur avec deux billes, quelque chose de très basique mais qui permettra de lancer loin, qui sera aimanté en son centre pour équilibrer le leurre. Donc comme vous l'avez vu, il est équipé de trois hameçons, c'est un leurre suspending. Donc si vous enlevez un hameçon, vous le rendez flottant. Pour ceux qui veulent garder cette capacité à rester dans la couche d'eau, vous pouvez vous permettre d'ajouter des petits lastages plombés sur les hameçons. Ça a été testé, ça tient et ça ne marche pas trop mal. Il est équipé d'hameçons Honor, ce qui vous permettra d'aller pêcher en eau douce. Vous pourrez bien sûr l'équiper d'hameçons qui seront prévus pour la mer, il n'y aura aucun problème là-dessus. Il évoluera entre 0,8 et 1,5 mètres de profondeur. C'est une profondeur idéale pour pêcher au jerkbait Minnow. Au niveau des coloris, vous allez avoir des coloris qui sont plutôt lumineux, qui vont renvoyer beaucoup de lumière. Il n'y aura qu'un seul coloris sur les 6 présents, qui présentera une teinte Ghost, qui laissera passer la lumière sur le ventre, mais qui aura un dos très très noir. On reste sur les jerkbait Minnow, avec une nouveauté qui fonctionnera sur les poissons marins, mais aussi sur les poissons d'eau douce. Il s'agit là donc du Shallow Assassin de chez Shimano. Donc on est sur un leurre de 9,9 cm pour 14 grammes. Comme son nom l'indique, il est shallot et il va évoluer entre 10 et 30 cm de profondeur. Le plus de ce leurre, c'est qu'il est équipé de la technologie Flash Boost. La technologie Flash Boost, c'est une feuille d'aluminium montée sur ressort, qui va se mettre en action à la moindre sollicitation du leurre. Cependant, il ne faudra pas lésiner à faire des pauses, parce que même à l'arrêt, après de longues pauses, cette feuille continuera de vibrer. Le coloris qui m'a tapé dans l'œil, c'est celui-ci, le Mai Washi. Donc là, on est sur un coloris qui reprend les teintes de la sardine, et qui, je suis sûr, fera son effet sur les barres. On passe sur les leurres souples, on part chez Madness, avec les nouveaux coloris qui vont être présentés sur les machades, sur les trois tailles. Donc, nous allons avoir un premier coloris, le cabot, qu'on a présenté tout en début de vidéo, et là, qui est reporté sur ce produit. Donc, le cabot, ça va vous servir à pêcher sur des lumières rasantes, en eau claire, que ce soit le matin ou le soir. Donc, c'est un coloris super efficace, bien sûr, et qui est déjà bien connu des pêcheurs de barres. Nous allons passer aussi sur ce nouveau coloris, le mackerel. Le mackerel, ça va vous servir à pêcher toujours ses barres quand ils vont être en chasse avec des mackereaux sur des bandes sardines. Donc là, il va être ultra efficace, vous allez pouvoir aller chercher ses poissons. Vous allez aussi pouvoir le monter dans sa version 100, sur les têtes plombées Xaurus qui sont prévues pour les pêches de thon, les ulti-head. Donc là, vous allez pouvoir aussi aller vous amuser à pêcher ses gros poissons avec ses matchs de 100. En complément de ces deux coloris, parce qu'on ne va pas partir sur l'eau, bien sûr, avec deux coloris, moi, je vous propose le Secret Tewashi, qui lui va pouvoir permettre de pêcher en eau toujours très clair, mais par pleine luminosité, quand le soleil est très haut. Mais aussi un Green Tewashi, qui lui, va vous servir à aller pêcher toujours des eaux claires à piquer, mais quand vous allez avoir des alternances de roches et de bandes sables. On enchaîne tout de suite avec non pas un leurre, mais un coloris qui nous a réussi avec Manu et moi sur des pêches de barre. Il s'agit du Light Green Pearl de chez Megabass. Donc pour ma part, moi, je l'ai utilisé sur la côte nord de la Bretagne et je l'ai principalement utilisé sur du Xlayer et sur du Slingshot à la volée. Là où j'ai trouvé qu'il était le plus efficace, ou là où en tout cas j'ai fait le plus de poissons, c'est quand on avait des conditions de lumière qui étaient assez fortes, qu'il y ait du soleil ou des nuages, et dans une eau qui était plutôt claire. Donc pour la petite anecdote, je vais vous raconter un petit bout de session de pêche qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Donc je pêchais au Xlayer IU, donc sur un coup du matin, il y avait assez peu de lumière et on commençait à prendre des barres. La lumière est montée et le coloris IU ne fonctionnait plus trop. Et donc j'ai décidé de passer sur un coloris Light Green Pearl, notamment sur le Xlayer. Grâce à ce changement stratégique, mon collègue et moi, on a réussi à reprendre du poisson en nous adaptant au changement de luminosité. De mon côté, le Light Green Pearl, quand il est arrivé en 2020, sur les Xlayer en premier, il m'a donné beaucoup de poissons quand je pêchais entre 4 et 10 mètres d'eau. Ici, il montait sur des SV67, selon la dérive, on changeait le grammage, bien sûr, on passait entre 7 et 15 grammes. Et en pêchant avec des cannes assez fast, j'arrivais à avoir vraiment enregistré beaucoup de touches en l'animant très près du fond, c'est-à-dire en l'animant dans le dernier mètre, juste au-dessus du fond, à l'accompagnant, et en mettant des petits coups de sillons assez forts, mais très courts. C'est des poissons qui venaient vraiment chercher, qui sortaient des ranches et qui venaient taper dedans assez fort. Donc ça, c'était pour le Xlayer. Sur des eaux avec beaucoup de phytoplankton. Le phytoplankton, il va verdir l'eau, donc le coloris va bien s'y prêter, et toujours avec d'une belle luminosité. Et là, je rejoins Antoine sur ce qu'il disait avant. Avec moins de lumière sur la zone, et avec l'arrivée du slingshad, je me suis rendu compte qu'on pouvait toujours déclencher ces poissons dans ces eaux verdies, puisque le slingshad est un petit peu moins transparent, un petit peu moins ghost, comme on dit, que le Xlayer ou que le super spindle. Par contre, c'était des animations bien plus lentes, avec des mouvements bien plus amples sur les tirées. Ça rapporte pas mal de poissons aussi, comme vous allez pêcher les roches qui émergent, avec la houle qui vient taper dessus, et vous jetez ça au ras des roches. On a enregistré quand même pas mal de poissons comme ça avec Quentin. Pour ce qui est du super spindle, là, on l'a vraiment essayé beaucoup, beaucoup, avec les têtes bakouré head, de couleur verte. Toujours sur le 4 pouces, près de ces roches qui émergent, et toujours sur des poissons qui vont venir chercher ce que la houle leur apporte. Par contre, sur le 5, j'ai enregistré il y a quelques semaines, un très joli poisson, en pêchant toujours sur une bakouré head, de couleur verte, mais par contre là, en pêchant une zone de sable qui était calée entre deux plateaux, jetée au loin, posée au fond, et on ramène en linéaire. Et là, le poisson, il m'a appris en plein travers, et j'ai été énormément surpris d'ailleurs. Sur tous les modèles, que ce soit le layer qui est un peu plus ancien, ou les nouveaux coloris qui sont arrivés cette année, sur le super spindle et le slingshot, on a vraiment été conquis avec Antoine, on a vraiment eu beaucoup de résultats sur ce type de coloris, et donc beaucoup, beaucoup de situations. Donc on continue sur les coups de cœur, en partant cette fois chez Fish, avec le Crazy Paddle Tail 150. Donc au niveau de sa conception, on est sur un layer plutôt original, plutôt filiforme, qui va venir imiter un lançon, avec un paddle inversé, ce qui va lui donner l'avantage de se mettre tout de suite en action de nage dès son contact avec l'eau. Donc vous l'aurez compris, c'est pas une nouveauté, mais c'est un layer qui m'a permis de réussir pas mal de sessions de pêche de barre. Donc il existe six coloris, mais pour ma part, les deux coloris qui m'ont réussi le plus, c'est le classique, le Kaki, et le Ghost Minow. Donc le Kaki, lui, ça va vraiment être le passe-partout. Ça va être le coloris classique, que je vais utiliser par tout temps, et par toute turbidité d'eau. Le coloris Ghost Minow, quant à lui, là, ça va vraiment être sur des situations bien précises, donc quand l'eau est claire, et qu'on va avoir des fortes conditions de lumière. Donc là où je l'ai trouvé vraiment efficace, ça va être sur deux animations différentes. Donc la première, c'est que je vais lancer, je vais prendre contact avec le fond en gardant toujours ma bannière tendue, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une touche. Une fois que le l'air va toucher le fond, je vais faire une grande tirée, très douce et très souple, en récupérant ma bannière, toujours tendue, parce que ça va souvent être à la descente qu'on va prendre une touche. La deuxième, plus classique, je vais lancer, tout bêtement, je vais laisser descendre, et après je vais faire une récupération lente au moulinet. Donc évidemment, il existe de nombreuses autres possibilités d'animation, mais c'est vraiment ces deux animations-là qui m'ont permis de prendre de nombreuses touches et de nombreux poissons. On va maintenant passer en eau douce, avec deux coloris que nous avons développés en collaboration avec Megabass, qui vont parfaitement compléter la gamme de Hijack. Donc nous sommes vraiment heureux de vous proposer le coloris Donko et le coloris Green Perch. Donc le coloris Green Perch, c'est exactement le même coloris qu'on va retrouver sur le Vatalion 115. Donc lui, il va être à utiliser plutôt en début et en fin de saison, quand les eaux vont être froides, ou alors quand les eaux vont être claires, comme les eaux calcaires qu'on va pouvoir retrouver sur la façade nord de la France, ou dans les lacs alpins. Le coloris Donko, quant à lui, sera plus indulgent quant à la situation dans laquelle on va l'utiliser. Là, pour le coup, on est sur un coloris plutôt sombre, plutôt opaque, donc on va vraiment venir jouer sur cet effet d'ombre qui va passer au-dessus du poisson, et sur son déplacement d'eau. Donc là où le coloris Donko va vraiment être intéressant à passer, ça va être dans les eaux acides qu'on va pouvoir retrouver en Bretagne, par chez nous, ou encore dans les polders en Hollande. L'autre endroit qui va vraiment être intéressant, ça va être dans les zones de tourbières, qu'on va retrouver aussi un petit peu partout en France. D'églo et de couleur T, il vous faut forcément un Donko dans votre boîte. Du côté des têtes plombées, nous avons reçu de chez Xaurus les Ultis Crew Head. Donc, cette tête plombée à vis peinte présente un anneau qui va être perpendiculaire à l'axe de votre leurre. Vous allez avoir une vis étroite, très solide, qui va vous permettre de combattre des gros poissons, de bien tenir vos leurs. Ce qui va être super intéressant par rapport à cet anneau, et je vous ai fait un petit montage, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, si vous le souhaitez, monter une petite palette par le dessous, par exemple, sur un montage typé cendre. Et bien sûr, vous allez pouvoir faire un montage type broc. Là, je vous ai monté ça sur un mat swim, et vous allez pouvoir pêcher fort et sans souci avec cette tête. Elle est disponible de 7 à 25 grammes, dans ce coloris-là. Donc, c'est plutôt noir avec des nuances marrons. Tu vois, Manu, moi, ça, c'est une pêche qui me plaît beaucoup. Moi, j'adore pêcher avec des shads entre 17 et 25 centimètres. Et pour le coup, la screw, moi, tu vois, je la vois bien sur un one-up, un one-up 7, un one-up 10 pouces, montée chaleau pour aller pêcher toutes les bordures, là, comme j'aime bien faire, à partir du mois de septembre. Donc, on retourne en surface avec la nouvelle Critter Wild Mouse Empereur de chez Tiemco. Donc, on est sur un leurre de 16 centimètres pour 27 grammes, qui correspondra parfaitement à des pêcheurs de basses ou de brochets. Donc, elle possède une gomme hyper solide et dense en élastomère, et elle vous permettra d'aller vraiment chercher les poissons dans les obstacles, tels que les nénuphars, les arbres immergés ou encore les herbiers denses. Donc, comme c'est un leurre qui est fait pour passer dans les obstacles, il faut le monter en texan. Et pour ça, on a remarqué que les Worm 26 en taille 8-0 correspondaient parfaitement à ce petit leurre. Donc, étant donné que c'est un leurre qui est dense et monté en texan, moi, je vous conseille vivement d'utiliser une canne avec une pointe très dure pour vraiment planter l'hameçon au moment des ferrages et éviter les louper ou les décrocher. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, on est sur un leurre ici en élastomère. Donc, ça a la particularité de la rendre vraiment dense et hyper solide. En revanche, elle n'acceptera pas le contact avec d'autres leurres. Moi, je vous conseille de soit la ranger dans son blister d'origine ou alors de lui garder un compartiment exclusif dans vos boîtes. Du côté des cannes, on part sur une petite merveille qui nous vient de chez Megabass, donc la série Orochi X10. Ces cannes, elles ont été étudiées sur un nouveau concept, le projet X10, donc, qui va employer des composants naturels. Donc, c'est un nouveau composite qui va venir construire ce blanc. Megabass est vraiment très, très fier de nous présenter ses produits et c'est vraiment des cannes magnifiques. D'un point de vue du design, Megabass nous régale encore avec une canne qui est juste magnifique sous tous les points. La dernière bonne nouvelle, c'est que d'un point de vue environnemental, la marque affirme réduire ses émissions de CO2 à 95%. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Dans la sélection de cette casting et d'une spinning seulement de la gamme, moi, j'ai jeté mon dévolu sur celle-là. C'est la F4 611 XT Super Elzeil. Pourquoi j'ai choisi celle-là ? C'est une 721 grammes, mais c'est une canne qui va me permettre d'aller pêcher avec des bleurs pas trop gros sur des très gros poissons puisqu'elle va garder beaucoup de puissance. Mais c'est une canne aussi qui a un blanc qui est plus peu polyvalent. Dans la gamme, c'est, je pense, celle qui sera le plus polyvalent au niveau de son utilisation. Donc, celle-là, je vais pouvoir l'emmener pêcher en kayak, en flotte tube, un petit peu du bord pour pêcher les bordures et pour pouvoir vraiment prospecter et ne devoir emmener qu'une petite canne légère. Tu vois, Manu, moi, la canne qui m'a tapé dans l'œil, c'est celle-ci. Donc, c'est la F9 710 XT Anaconda. Tu le sais, moi, j'aime bien pêcher le brochet avec des gros leurres. Et là, pour le coup, on est sur une canne de 2,38 mètres pour une puissance de 28,198 grammes. Elle a une pointe qui reste quand même assez douce, ce qui va permettre de pouvoir pêcher avec des gros chades comme un OneUp 10, par exemple, ou avec des swimbaits comme le Balam 245 ou le 300, voire même le S-Trout aussi de chez Biwa. C'était notre sélection de nouveautés et coups de cœur du mois de septembre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement dans l'espace commentaire de la vidéo, sur nos différents réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram. Sur ce, on vous invite à encore prendre du plaisir avec les beaux jours qui vont rester. À bientôt. Au revoir.